Sébastien merci de répondre à mes petites questions un grand plaisir j'ai expliqué que tu faisais partie du colloque aujourd'hui musculation santé qui est organisé par la FFHM c'est quoi ton rôle ici toi au sein est-ce que tu as participé à cette fédération et puis quels sont tes effets d'armes dans le domaine de la prépa et du coaching ? Je te raconte mes guerres en fait donc on va pas raconter mes guerres donc juste pour faire simple déjà ma présence ici elle est du fait de toujours des histoires de réseau quand même les colloques notamment elle est du fait de l'organisateur de l'instigateur de ce colloque donc Ludwig qui souhaitait me faire intervenir notamment sur la question de ma fonction actuelle qui est de gérer à lui faire Stabs de Clermont-Ferrand l'option haltérophile et musculation rattachée à la filière entraînement sportif donc de la L3 de Clermont-Ferrand donc pour parler un petit peu des formations académiques et universitaires qu'on pouvait en collaboration avec la fédération mettre en oeuvre de manière à ce que les étudiants à l'issue de leur licence 3 puissent se voir accorder une carte pro ce qui est un peu le sésame dans le métier quand même d'éducateur sportif pour pouvoir c'est un on va dire un champ assez vaste qui va du coaching en salle à la préparation la préparation physique dans des clubs des fois de bon niveau puisque j'ai certains anciens élèves qui sont actuellement dans des clubs de foot de ligue 1 et dans des clubs de rugby de top 14 donc des fois ça peut amener voilà une fille res de base entre guillemets mais dans laquelle on adosse ou sur laquelle on adosse ce supplément au diplôme leur permet d'évoluer professionnellement donc c'était dans ce cadre là en expliquant qu'il était fondamental à mes yeux dans le cadre de la préparation physique d'avoir accès à des formations altéro muscu mais altéro en particulier parce que c'est un bagage technique qu'il faut acquérir quand on est dans le milieu de la préparation physique et j'allais puisqu'on est sur un cadre sport santé ici on peut aller un peu plus loin c'est à dire que c'est un un outil puissant avec un répertoire gestuel qui qui s'adresse aussi bien aux jeunes enfants de 7 8 ans comme à la personne âgée si on peut dire âgée de plus de 70 ans à partir du moment où elle a une motricité correcte on peut très bien lui intégrer une gestuelle altéro avec des charges adaptées c'est tout mais ce qui nous manque en france c'est encore une fois ce cette culture qu'on n'a pas qu'on trouve dans les pays anglo-saxons et qu'on n'a pas vraiment chez nous encore donc là le la thématique de cette table ronde c'était la musculation à tout âge souvent on a la première idée de se baser sur l'âge effectif de la personne sans prendre en compte l'expérience qu'on puisse avoir dans un domaine alors qu'on se poserait pas du tout ces questions là dans d'autres sports dans tous les autres sports même si j'ai bien compris il ya des du coup des universités qui sont rattachés à la fédération d'haltérophilie qui ont des conventions avec la fédération d'haltérophilie on peut dire rattacher dans le sens où c'est un partenariat un accord signé c'est dans lequel en fait on alors c'est plus ou moins j'allais dire il y a toujours un côté jamais tout le temps positif c'est ni tout noir ni tout rose c'est simplement que certaines universités prennent ça à bras le corps et et dispense mais parce qu'ils ont des enseignants en tout cas des intervenants spécialisés dans le domaine où on prend à bras le corps le problème et on enseigne vraiment avec une entité altéro fédérale la discipline et d'autres ont fait des conventions sans avoir les supports de personnel pour l'enseigner font des fois appel à des prestataires extérieurs ou des fois le survolent totalement aussi bon mais d'une manière générale si on reste sur l'aspect positif c'est de dire j'agrège à ma formation de licence entraînement au delà des cours traditionnels que tu connais la nat la physio la bioméca la socio etc un véritable contenu de formation altéro que par exemple à clermont ferrand puisque moi je suis sur clermont ferrand on peut estimer d'un niveau fin de fin de bf2 ni début de bf3 ce qui se situe en gros maîtrise de la gestuelle complète et maîtrise de la planification voilà sur un niveau régional donc ça leur donne quand même un niveau et de pratique puisque moi je suis assez exigeant sur la pratique ils ont une note pratique ils ont une note pédagogique et ils ont des notes évidemment écrites donc on a un panel qui les rend pas forcément altérophiles dans l'âme mais en tout cas qui leur permet de pouvoir dispenser sur n'importe quel type de structure les contenus altéraux avec des objectifs qui vont être propres aux parlais de sportifs que ce soit pour les rugby man les footeux l'idée c'est d'être transversal sur toute discipline en maîtrisant en maîtrisant l'outil si tu avais justement pour des élèves quoi pas forcément eu la chance d'être dans un staps qui a ce type de prérogative ou tout simplement qui voudra aller plus loin est ce que tu auras des conseils sur des formations que toi tu trouves quali ou tout simplement ce qui existe en france pour aller plus loin si du coup c'est un peu nouveau ça c'est on va faire un peu de culture stats mais c'est simple de manière simple c'est que maintenant comme je le disais ce matin de plus en plus du fr se font des conventions avec les ffhm parce qu'ils ont bien compris l'intérêt pour tout le monde notamment pour eux parce que pour que les étudiants puissent sortir avec un diplôme qualifiant de faire des conventions comme tu le dis certains l'ont pas et certains étudiants se trouvent on va redonner l'exemple qui a été donné ce matin si je passe une licence 3 avec une option aviron je vais sortir avec ma licence 3 et je deviendrai entraîneur d'aviron j'ai l'équivalent alors le ministère disait ce matin du DE faut pas bon on est on peut considérer le DE mais entre le BP et le DE le problème c'est que avec ça tu ne peux faire que entraîneur d'aviron si tu veux faire de la le seul sésame c'est l'haltéromuscu il n'y a que ça qui est reconnu dans le milieu et au niveau du ministère comme étant quelque chose qui touche à la prépa physique donc du coup ce qui se passe c'est que par exemple à Clermont-Ferrand nous on reçoit des étudiants d'autres universités qui ont déjà passé une licence 3 ils peuvent pas la repasser puisqu'ils l'ont déjà entraînement et ils viennent chez nous chercher ce qu'on appelle le supplément au diplôme donc ils viennent repasser juste les modules haltéromuscu qu'ils n'ont pas eu dans leur licence et ça ils peuvent l'agréger à leur licence et obtenir la même carte pro que ce qu'on a que ce qu'on a chez nous à Clermont quand on est Néo Néo L3 et qu'on vient et qu'on vient passer le diplôme ça c'est pour la partie universitaire dans la partie académique fédérale alors ça c'est aussi toujours un petit problème c'est que malheureusement on n'a pas pléthore de clubs locaux il ya des départements et des zones qui sont un peu zones blanches désertiques en haltéro j'ai pas eu le temps de le glisser ce matin il serait par exemple à mon sens bien que tous les profs de ps passe un module haltéro style brevet fédéral niveau 1 d'initiateurs pour qu'ils aient un peu et la culture haltéro et puis la maîtrise de l'outil de base donc de ce que moi j'appelle la boîte outils du répartout gestuel et qui leur permet après d'aller sur la muscu s'ils veulent aller sur la muscu mais aussi rester sur l'haltéro donc la fédération est à dire c'est la plus à même à proposer des modules d'enseignement typiquement haltéro c'est la maison mère entre guillemets il ya des nouvelles formations qui ont vu le jour maintenant il ya je te dirai pas exactement la date quatre cinq ans on peut le coach haltero par exemple qui est typiquement fait à des gens qui sont pas staps pour pas le temps d'aller refaire un complément de formation en staps qui ont pas forcément de club d'haltéro à proximité et qui vont aller faire le coach haltero notamment ici à l'incep et qui vont obtenir un module qui équivaut en gros un brevet fédéral niveau 1 d'initiateurs en halterophilie donc pour des gens qui n'ont pas la possibilité d'avoir un club local ni la possibilité de se licencier etc voilà c'est c'est un module qui est propre à permettre à tout à chacun de venir s'ils le souhaitent se former en haltero je peux faire un éventail large donc la fédé d'haltéro ça ça reste la pierre angulaire de toutes ces formations et puis les universités maintenant dispensent donc ces formations si on voulait agréger à ça les bp on pourrait sauf qu'ils sortent pas ils sortent avec un module haltero mais pour certains là c'est pareil la fédé même si on pourrait dire que culturellement elle chapote un peu le tout elle supervise un peu tout on sait très bien que dans certains organismes de formation BP en halterophilie la formation elle est très très souvent très light ça ça peut poser un problème donc c'est pour ça que même moi mes étudiants en STAPS je leur propose de passer un brevet fédéral à l'issue avec un Stample FFHM et au moins on sait de on sait d'où ils viennent on sait ils savent de quoi ils parlent quoi merci pour ces bons conseils je pense qu'on pourra aller plus loin ouais c'est un vaste sujet ça dans les échanges on avait déjà entrepris de communiquer dans les prochaines semaines donc c'était déjà une petite introduction n'hésitez pas si vous avez des questions à poser en commentaire sur ces thématiques parce que c'est souvent pas des sujets qui sont très clairs surtout quand on n'est pas dans les strates etc donc profitez-en c'est toujours le moment d'en profiter un grand merci j'espère qu'on passera une belle fin de journée merci beaucoup pour l'invitation au plaisir